Bonjour à toutes et à tous, bonjour à nos abonnés, bonjour à la team fiscale, bonjour à ceux qui vont regarder pour la première fois nos vidéos sur notre chaîne spécialisée en matière de fiscalité. Aujourd'hui, on reprend notre thématique sur la fiscalité internationale et la question, la fameuse question des sociétés écrans. En effet, on a déjà fait pas mal de vidéos sur notre chaîne pour vous avertir des risques sur les personnes qui souhaitent optimiser de façon, on va dire, agressive leur fiscalité en mettant des structures à l'étranger dans des pays à fiscalité privilégiés et qui sont en fait que de simples boîtes aux lettres alors qu'ils continuent à travailler en France et à avoir leur siège de direction effective en France. On a déjà averti des risques en matière d'établissement stable et d'autres en matière de fraude fiscale pour ceux qui font vraiment des montages en véritable substance. Et là se pose la question des sociétés écrans puisque l'Union Européenne, par l'intermédiaire de la Commission Européenne, a lancé une proposition de directive pour justement lutter contre les sociétés écrans abusives et qui sont utilisées à des fins fiscales inappropriées. Donc on va détailler tout ça dans la vidéo, on va voir comment considérer que vous avez une société écran et comment considérer qu'elle est utilisée à des fins fiscales inappropriées puisque apparemment on peut utiliser des sociétés écrans mais à des fins fiscales appropriées. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est parti ! Avant de commencer, comme d'habitude, on vous invite à liker, partager la vidéo, à vous abonner pour que vous puissiez suivre au jour le jour notre actualité en matière de fiscalité et suivre toutes nos vidéos. On vous rappelle également qu'on a lancé notre école Ma Formation Fiscalité avec beaucoup de formations en fiscalité sur diverses thématiques, notamment sur ces questions d'optimisation fiscale et de fiscalité internationale. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le sujet des sociétés écrans qui fait suite à la proposition de directive de la Commission européenne déposée le 22 décembre 2021 et qui vise à justement lutter contre l'utilisation des sociétés écrans à des fins fiscales inappropriées. Donc l'utilisation de sociétés écrans de manière abusive. Et d'ailleurs, cette proposition de directive fait lien au développement de la lutte contre la fraude fiscale, notamment au sein de l'Union européenne, avec plusieurs propositions de directive qui vont arriver ou qui sont déjà proposées. Notamment, la Commission européenne a affiché sa volonté de transposer le même jour, le 22 décembre 2021, de transposer le plus rapidement possible l'accord sur la fiscalité internationale des multinationales à hauteur de 15%. Et on fera un point dessus bientôt en vidéo, puisqu'on rappelle que c'est une grosse réforme de la fiscalité internationale qui va déterminer une position minimum de 15% pour les groupes multinationaux qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros. Mais dans le cadre de cette lutte contre la fraude fiscale et de cette fiscalité du XXIe siècle lancée par la Commission européenne, il y a également d'autres développements qui vont venir en 2022, 2023, 2024, notamment par le lancement de ce CBCR public, également pour les gros groupes multinationaux, également le renforcement dans le cadre d'une nouvelle directive d'échange d'informations, la DAC8, qui devrait arriver et notamment permettre un échange d'informations en matière de crypto-monnaie. Et là, on a cette nouvelle proposition pour la dénonciation des sociétés écrans à des fins fiscales abusives et inappropriées au sein de l'UE, qui devrait être suivie également d'une proposition de directive pour lutter contre les sociétés écrans qui sont utilisées à des fins fiscales abusives hors de l'Union européenne. Donc on voit que la lutte pour la fraude fiscale et l'évasion fiscale est vraiment lancée dans le cadre du développement d'une fiscalité au sein de l'Union européenne et qui a une vraie volonté d'empêcher les sociétés écrans ou les sociétés sans substance, sans activité économique, de bénéficier des avantages fiscaux à la fois issus des directives ou des conventions fiscales internationales. Et c'est dans ce sens que la Commission européenne a déposé cette proposition de directive le 22 décembre 2021 pour lutter contre les sociétés écrans utilisées à des fins fiscales inappropriées. Donc on va voir que pour déterminer si vous avez une société écrans utilisée à des fins fiscales inappropriées, on va regarder plusieurs facteurs. En fait, il y aura trois niveaux d'application, trois étapes pour déterminer si vous remplissez ou non les critères pour être classé comme une société écrans à des fins fiscales inappropriées. Donc on va voir qu'il y a un système de filtrage avec trois étapes pour déterminer si votre société est considérée comme une société écrans au sens de cette directive européenne. Alors au titre de ces trois niveaux, en fait, on va d'abord regarder quelle est la source des revenus de votre société. Est-ce que les revenus de votre société sont considérés à majorité de revenus passifs comme des dividendes des intérêts revenus immobiliers ? Et le premier niveau sera rempli si plus de 75% des recettes totales de la société au cours des deux exercices fiscaux précédents ne proviennent pas d'une activité commerciale ou si plus de 75% de ces actifs sont des biens immobiliers ou autres biens privés d'une valeur particulièrement élevée. Donc on va vraiment regarder quelle est la source des revenus. Et si vous avez à plus de 75% des revenus passifs dans votre société, type dividendes, redevances, intérêts ou revenus immobiliers, vous allez déjà être qualifié au titre du premier critère. Ensuite, il faut regarder le deuxième critère qui est un critère transfrontière. Est-ce que vos revenus sont issus d'un autre état membre que celui de résidence de votre société ? Donc si effectivement vos revenus sont de source d'un autre état membre que l'état de votre société, vous allez remplir également ce deuxième critère. Et notamment pour ce critère, on va regarder si c'est la majorité de vos revenus qui proviennent d'un autre état membre et dans la directive, il est indiqué plus de 60%. Enfin, le troisième critère va être sur les conditions de gestion et d'administration de votre société. Si votre société a une vraie substance en matière de personnel et d'administration ou si elle recourt massivement à de la sous-traitance. Et dans ce cas-là, s'il y a un recours massif à de la sous-traitance pour sa gestion et son administration, la société va également remplir le troisième niveau pour être qualifiée de société écran. Donc on voit à partir de ces trois niveaux, niveau de revenus, niveau transfrontière, niveau de gestion et d'administration de la société, si la société passe ces trois critères, elle va être qualifiée de société écran comme coquivide. Dans ce cas-là, la société devra, dans sa liasse fiscale, donner des indicateurs de substance pour démontrer à l'administration fiscale de son état membre que, effectivement, ce n'est pas une coquille vide, mais qu'il y a une vraie substance dans l'organisation de sa société. Donc elle va devoir donner des indicateurs particuliers, notamment préciser quelles sont les conditions de détention et de jouissance de ses locaux, est-ce qu'elle a un compte bancaire actif dans son état membre, quelle est la résidence fiscale des administrateurs et de ses employés, est-ce que les employés ont une bonne qualification pour, justement, travailler dans la société, est-ce qu'ils y travaillent effectivement ? Donc il y a plusieurs indications qui vont permettre de valider ou non le fait que la société est une société écran, une coquivide, ou alors une société classique avec une vraie substance. Et tout en sachant que tout ce qui sera déclaré en complément de l'adresse fiscale devra être suivi de preuves à l'appui. Et si les preuves ne sont pas assez efficientes, et si les preuves ne sont pas assez fondées pour l'administration fiscale, là, la société sera qualifiée comme une vraie société écran, comme une vraie coquille vide, et dans ce cas-là, elle va perdre le bénéfice des avantages conventionnels, notamment du taux réduit des retenues à la source sur les revenus perçus d'autres États, notamment la réduction du taux de retenue à la source sur la réception de dividendes, de redevances, etc. Elle ne pourra plus également bénéficier des directives, notamment la directive MERFI ou la directive intérêt-redevance. Elle ne pourra plus bénéficier d'un certificat de résidence fiscale, et même les États membres devront lui donner un certificat comme quoi elle est qualifiée comme société écran. Également, les paiements qui seront faits vers des pays tiers ne seront pas traités comme transitant directement par la société écran, mais feront l'objet d'une retenue à la source au niveau de l'entité qui a effectué les versements à la société écran. Donc on voit que les conséquences fiscales sont quand même importantes. Il y a quand même deux possibilités de contester cette qualification en tant que société écran. D'abord, d'apporter plus d'éléments de substance à l'administration fiscale avec des informations détaillées sur les raisons commerciales, sur le pourquoi de l'installation de la société écran dans tel pays, également sur le profil des employés et sur les conditions de prise de décision pour l'activité de la société. Et également, les sociétés dites écran ne perdront pas non plus les avantages fiscaux conventionnels ou directives si leur implantation n'a aucun but fiscal. Donc en fait, elles pourront également bien démontrer qu'une interposition d'une société écran dans un pays est dans un but commercial et non dans un but fiscal. Et également pouvoir prouver que s'il n'y avait pas eu d'interposition de cette société, la fiscalité aurait été la même pour le groupe. Donc on voit qu'on lutte contre l'utilisation à des fins fiscales inappropriées. Et qu'on pourra toujours utiliser des sociétés écran si on peut prouver la substance de la société dans l'état membre et également un intérêt commercial majeur de cette implantation. Donc voilà, on voit que les risques sont quand même importants de perte des avantages fiscaux, perte des avantages conventionnels et des directives. Il y a aussi le fait qu'à partir du moment où une société sera classée comme société écran dans un état membre, elle sera classée dans un registre spécifique des sociétés écran sur lesquelles les administrations fiscales des états membres auront accès directement et pourront effectuer des contrôles croisés pour valider justement la fiscalité des groupes qui utilisent ces sociétés écran. Donc on voit qu'il y a aussi un très gros risque en matière de contrôle fiscal avec un échange automatique des informations pour les sociétés qui sont qualifiées comme sociétés écran. Et ce qui est important de savoir, c'est que la directive propose qu'elle soit entrée en vigueur à partir de 2024. Donc il y a encore un petit peu de temps pour ceux qui ont mis en place des sociétés écran ou qui voulaient mettre en place des sociétés écran de réfléchir à bien requalifier la substance de leur société pour éviter justement cette requalification comme coquivie des sociétés écrans à des fins fiscales abusives et devoir rentrer sur des obligations déclaratives plus poussées et également d'être sur ce registre des sociétés écrans dans l'Union Européenne. Tout en rappelant que bientôt va suivre également une proposition de directive sur l'usage de sociétés écrans hors de l'Union Européenne et qui devraient suivre le pas de cette première directive. Donc voilà, on a terminé sur l'explication des nouveautés en matière de fiscalité internationale et l'utilisation abusive à des fins fiscales inappropriées de sociétés écran. On reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions que vous pouvez nous laisser en commentaire. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec nous avec le lien Calendly en description et on vous invite encore à vous abonner si ce n'est pas le cas, à liker la vidéo, à partager au plus grand nombre pour qu'on puisse continuer à grossir dans notre chaîne et à pouvoir vous donner encore plus de contenu en matière de fiscalité et notamment fiscalité internationale. Donc on vous dit merci d'avoir vu la vidéo et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada